Musique Méditation du 29 juillet, honorez le temps, enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Psaume 90, verset 12 Le grand mensonge que la société de consommation nous a fait croire est que nous pouvons économiser du temps, que nous pouvons traiter les heures comme de l'argent. La vérité est que personne, aussi sage ou puissante soit-elle, ne peut plier une seule seconde et la mettre dans son portefeuille pour demain. Vous allez utiliser absolument toutes les minutes de cette journée. Vous pouvez seulement décider comment les utiliser. J'avoue qu'il m'arrive de gérer mon temps avec la même gourmandise que celle que provoquent les restaurants buffets à volonté. Je bourre ma routine d'activité, croyant que faire plus de choses me donne plus de valeur en tant que personne. Quand je suis sur le point d'éclater, je déboutonne mon pantalon pour engloutir une dernière tâche. Je ne peux pas partir sans dessert, mais cette frénésie nauséabonde n'économise pas une seule seconde de ma vie. Que je sois en train de courir, de jongler avec un millier d'activités ou de rester assise sans rien faire, le monde continuera de tourner. Les saisons et les constellations passeront, même si je ne les regarde pas ou ne les apprécie pas. Les fleurs vont s'ouvrir, les enfants vont grandir, les présidents vont changer. Et moi, indifférente, trop fatiguée pour remarquer quoi que ce soit. Notre vie est un jardin. Elle dispose d'un espace et de nutriments limités. Si nous semons trop de graines, les plantes se feront concurrence et s'étoufferont mutuellement. Aucune ne grandira assez pour porter des fruits. Nous devons accepter notre finitude. La finitude implique qu'il existe des limites pratiques à toutes nos réalisations, écrit le théologien Millard Erickson dans Christian Theology, Théologie chrétienne. La limitation n'est pas mauvaise en soi. Une bonne adaptation à la vie ne peut être obtenue qu'en acceptant notre propre finitude. Nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons ni ne devons l'être. Peu importe les efforts que nous faisons, nous ne pouvons pas ajouter une seule seconde à notre vie. Accepter notre finitude apporte la paix et le repos. Elle apporte la satisfaction d'établir des priorités et de choisir ce qui compte vraiment. Elle apporte la liberté de dire non au reste. Père, il y a un rythme défini avec chaque systole et diastole. Un tic-tac interne qui nous rappelle la brièveté de la vie. Aide-nous à l'entendre au-dessus du bruit de la routine. Aide-nous à voir avec les yeux d'un enfant le miracle quotidien de la vie fragile et belle comme les ailes du papillon, comme les bulles de savon qui flottent dans le vent. Aide-nous à comprendre que nous ne pouvons pas économiser le temps, mais seulement l'honorer. Amen. Bonne journée, que l'éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. ...